... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Valence, en Espagne, pour suivre la manche d'ouverture de la saison 2014 de Nascar Whelan Euro Series. Et pour cette nouvelle année, deux catégories, Elite 1 et Elite 2, avec plus de 25 voitures engagées. Un spectacle qui promet d'être exceptionnel en Espagne. Et on commence tout de suite avec la première course Elite 1 du week-end, avec la pole position signée par le nouveau venu Berthe Longin 1.41.422. Il devant son compatriote et équipier, Anthony Kempen. Deuxième, Elite 3 et troisième, alors qu'Ander Villarino n'est que septième, à l'issue d'une course d'une qualification un petit peu ratée. C'est le départ tout de suite, avec les deux équipiers du PK Car Sport qui prennent le meilleur en vol, Longin dans la voiture 11, qui est juste devant Anthony Kempen, voiture numéro 24. On va surveiller tout de suite le deuxième virage avec à l'intérieur Frédéric Gabillon. Attention au contact entre la voiture numéro 2 d'Ander Villarino, et la voiture 31 de Fabrizio Armeta. Yann Zimmer en caméra embarquée. Il se fait déborder par Christophe Bouchu à l'intérieur. Ça part fort cette course. Et devant, vous avez pu apercevoir Ander Villarino qui s'est défait de Frédéric Gabillon. Gabillon le vice-champion 2013, dauphin d'Ander Villarino l'année dernière. Et justement, les deux hommes se suivent. Villarino c'est le numéro 2. Gabillon c'est le numéro 12 cette année. Alors qu'attention, tête à queue pour Niccolo Roca dans le fond du peloton. Il repartira dernier l'Italien. Villarino qui essaye de se défaire de Borja Garcia, alors que c'est l'abandon tout de suite pour Frédéric Gabillon. Le pilote français, peu en réussite en ce début de course. Ander Villarino, caméra embarquée avec le double champion 2012 et 2013. Contact avec Edith Schiever III, le fils d'Edith Schiever Junior. Un nouveau venu également dans cette catégorie. Villarino qui prend l'inspiration. Qu'est-ce que ça va donner au premier virage ? On va surveiller tout cela. Freinage, gros freinage pour Villarino à l'intérieur de Borja Garcia. Les deux hommes se touchent. Et c'est Yann Zimmer qui va partir un petit peu à l'extérieur. Il en profite et contact, nouveau contact entre Villarino qui a été pris en sandwich avec Armeta à gauche et Borja Garcia à droite. Décidément, les deux espagnols ont maillé à partir en ce début de course. Yann Zimmer, lui, en a profité pour prendre deux positions. Le pilote suisse à bord de ça, Ford de l'équipe TFT. De retour avec Ander Villarino et Borja Garcia. Ouh là là, c'est très très serré cette bagarre. Ouais, c'est le contact ! Contact pour Villarino qui part dans le sable. Le champion en titre qui va repartir en 24e position. Il a été poussé par Kevin Gilardoni. Et l'Espagnol qui repart et qui va signer le meilleur temps en course. Synonyme de pole position pour la course numéro 2 du lendemain. Et l'Hitchiver 3 qui part un petit peu large. Juste devant Yann Zimmer. Les deux hommes se battent pour la 3e position. Il se rate un petit peu l'Italien. Et c'est Yann Zimmer qui en profite. Il s'empare donc de la 3e place. Tout comme son numéro, le numéro 3. Qui n'est pas sans rappeler Del Arnart, bien évidemment. Dans le trophée Challenger. C'est Fabrizio Armeta qui mène. Il est à la 5e position. Alors qu'on est en caméra embarquée avec Yann Zimmer, le leader du trophée Jérôme Saran Junior. 3e place. Derrière les équipiers du PKK Sport qui se gênent un petit peu. Et finalement, Yann Zimmer va prendre la 1re position. Il prend la 1re place, le Suisse. Devant Berthe Longin et Anthony Kumpen. Mauvaise opération pour les deux équipiers belges. Et c'est finalement Yann Zimmer qui va se diriger vers la victoire. Sa 2e en carrière. Et il ouvre sa saison 2014 de la meilleure des manières. Meilleur junior. Et puis, victoire pour Yann Zimmer devant Longin Kumpen. Et d'Hitchiver 3 et Fabrizio Armeta, le 1er Challenger. Yann Zimmer qui va également remporter le Best Move Award, synonyme de la meilleure remontée. Il partait 9e. Il s'impose Yann Zimmer. Nouveau venu dans l'équipe TFT. Il est très satisfait. Il est félicité par Tony Pereira. J'ai essayé de faire le maximum. C'était un peu chaud à 2-3 endroits. J'ai eu un peu de la chance qu'ils se dépassent les deux. Parce qu'ils étaient vraiment vite en ligne droite. Ils sont un peu gênés avec la 11 et la 24. Merci Nascar et Nascar Willen pour tout leur support aussi. Ils font une super série. On a vu cette année avec de grands champions, des pros. Et voilà, je pense que c'est la meilleure antichambre européenne pour aller aux Etats-Unis. Et j'espère faire le chemin. Yann Zimmer très satisfait. Entouré des deux Belges, Longin et Kempen pour cette première course élite du week-end.